Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui je vais refaire un petit tour de la Calculate Linux Scratch KDE qui embarque Plasma 5. Pour mémoire, sur le site de la Calculate Linux, on voit ici que la première publication de l'image ISO de la Calculate Linux Scratch KDE, abrégée CLSK, a été publiée il y a 25 jours, le 14 octobre 2015, et qui ressemblait à ça. J'ai fait une petite vidéo il y a un peu plus de 3 semaines, et je voudrais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport à cette distribution et aux évolutions qui en étaient apportées. Si on veut se procurer l'image ISO, on recherche le nom de la distribution, Calculate Linux. En arrivant sur le site, on clique sur Download Calculate Linux, on cherche la partie Calculate Linux Scratch KDE ici, on clique sur le petit x86.64, on arrive sur le FTP de Yandex, et on prend la dernière image ISO en date, donc ici celle du 6 novembre 2015. à noter que les images ISO sont réalisées une à deux fois par semaine, et sont mises à jour automatiquement ici. Donc ces images ISO sont générées avec les dernières versions de logiciels, et les dernières améliorations de l'équipe Calculate Linux. Sans plus attendre, je lance la distribution installée en français tout fraîchement, c'est parti ! Comme d'habitude, on utilise Grub2 avec le thème de la version 15. Idem pour le chargement de la distribution, on retrouve le thème de la version 15, ce thème astronomique étoilé, et nous arrivons donc sur l'écran de chargement SDDM, ou SSDM, je ne me rappellerai jamais de son nom. Ici, pas de panique, c'est marqué que nous sommes en US, mais dès qu'on va commencer à taper le mot de passe, on est automatiquement en français, bon, c'est un petit bug que j'ai vu, mais il me semble que je l'ai constaté sur d'autres distributions utilisant Plasma 5. Le chargement de Plasma se fait, on remarque le petit pingouin dans le rond, qui est la marque de Calculate Linux, donc le thème de l'écran de chargement de Plasma 5 est déjà personnalisé, il y a eu un peu de travail de fait dessus, au niveau de l'intégration, et nous voilà donc sur le bureau de CLSK. Donc je me rends dans le menu, je vais ouvrir donc CassisGuard, pour constater, ah non, c'est juste bien là, voilà, que nous utilisons 440, 450 émaux de RAM, système lancé en 64 bits, c'est pas très gourmand, la dernière distribution que j'ai testé en Plasma 5, nous étions à 600 et quelques émaux utilisés, donc on est un petit peu plus léger, que d'habitude. donc ici, je vais lancer, K-Info Center, si je le retrouve, voilà, donc on utilise Plasma 5.4.2, avec Qt 5.4.2 également, un noyau 4.2.3, après le noyau, c'est le même quelle que soit la variante de la distribution, donc on constate que l'ouverture des applications est plutôt rapide, on est pas mal traduit, Dolphin est à peu près en français, sauf ici sur le côté, où il y a encore quelques petits manques de traduction, les dossiers sont en français, on retrouve au niveau de la présentation, donc comme d'habitude, une barre en haut avec le menu, les différents bureaux virtuels, un sélecteur qui permet d'aller directement dans les dossiers, du dossier personnel, et l'horloge, les notifications, et tout un tas de petits outils. Et en bas, un doc ou une barre, avec des raccourcis vers les applications installées. Donc que ce soit la version matée, XFCE, KDE, on retrouve toujours ces deux tableaux de bord, représentés de la même façon. Au niveau de l'équipement logiciel, on n'a pas grand chose, puisque ici la distribution est encore en cours de développement, donc il y a juste quelques outils qui ont été intégrés, pour pouvoir faire quelques tests. Donc conversation ici, on retrouve DragonPlayer pour la vidéo, donc ici, Carrefour Center, CassisGuard, Console, Dolphin. Les utilitaires, on a Carrite pour l'éditeur de texte, Clipper pour le presse-papier. En passant vite fait dans la configuration du système, on constate, comme la première vidéo que j'avais fait, que le thème Breeze est utilisé, et que les applications GNOME sont toujours très bien intégrées, puisqu'on a un thème ici, Breeze GTK, aussi bien pour les applications GTK2 et GTK3. Ce qui fait, en ouvrant Dolphin, ici, vous voyez les menus, on est en gris clair avec du bleu clair, et si j'ouvre une application GTK, voilà, je me suis trompé, en ouvrant une application GTK, par exemple Chromium, on se rend compte, que le thème, voilà, est toujours, donc, gris clair avec du bleu clair. Donc, au moins, on a un thème, qui est uniforme, avec les applications GTK et Qt. Donc ça, je vous ai montré. Dans les outils, donc on retrouve aussi notre ami, calculé de console. les outils, les outils, de la distribution, calculé de Linux, qui sont traduits en français, à l'exception, du premier bandeau. Mais ça, toutes les éditions, ne sont pas encore traduites. Voilà. Pour mettre le système à jour, en graphique. Bref, la distribution, est toujours de bonne qualité. Le petit bug, que j'avais eu, au lancement, enfin, tout au moins, après la connexion, j'avais un message d'erreur, qui me disait, vous ne trouvez pas, je sais pas quoi, la barre d'outils, de lancement rapide. Donc, ce petit bug a disparu. Le thème de la distribution, a été retravaillé. Et l'intégration, a été amélioré. Quelques petits outils, ont été incorporés, pour pouvoir faire des tests, notamment ici, pour mettre les icônes, en bas, dans la barre, ou le dock. Mais, sinon, cette distribution, elle n'est pas encore, tout à fait prête, pour être utilisée, en production. Puisqu'on n'a pas, toutes nos applications, et tout le tralala. Par exemple, ici, je vais me connecter. vous voyez, si on veut installer, par exemple, je sais pas moi, LibreOffice. Donc, LibreOffice, j'aurais pu prendre un paquet, un peu plus léger. Donc, là, LibreOffice, on peut installer, la version 4.4.5.2. Bon. je vais l'installer, vite fait, comme ça. Donc, on est obligé, d'installer, en ligne de commande, toutes les applications, que l'on souhaite. Puisque là, on part vraiment, avec, pas grand chose. D'ailleurs, vu qu'on part, avec pas grand chose, on va regarder rapidement. voilà. La distribution, utilise, donc, vierge de tout logiciel, 4.6 gigas, sur le disque. Bon. Emerge, n'étant pas très rapide. Je pense que l'installation de LibreOffice, va, non, ça y est, il est parti. J'aurais pu prendre, quand même un logiciel, un petit peu moins lourd, que LibreOffice. mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Comme ça, on voit comment on installe, enfin, tout d'au moins, on revoit comment on installe un logiciel, sur Calculate Linux. Donc, Emerge, moins Q, pour Quiet, pour éviter d'avoir trop de, de choses à l'écran. Et après, le nom de l'application. J'aurais pu mettre que LibreOffice. Là, j'ai mis carrément, App Office LibreOffice. Bon. Et pour rechercher, le temps que ça télécharge, je vais me mettre dans l'autre, console. Pour rechercher, c'est EIX. Et par exemple, ici, si je veux rechercher Firefox, je tape EIX, le nom, ou une partie du nom du logiciel. Et on a ici, donc, la liste des logiciels correspondant, à ma recherche. Donc, Firefox, et Firefox Bin. Voilà. Donc ici, LibreOffice, a fini, presque, de se télécharger. Voilà. Les dépendances nécessaires, se téléchargent également, et vont s'installer. On remarque, que même si nous sommes en version Linux Scratch, toutes les applications, ici, figurent en violet. C'est-à-dire que nous avons des binaries, c'est-à-dire des fichiers binaires, et donc, nous avons zéro compilation sur la machine. Bien que nous soyons basés sur une distribution Gen2, tous les paquets les plus couramment utilisés sont, entre guillemets, binarisés par l'équipe calculée de Linux. et du coup, ça nous fait une installation plutôt rapide. Donc là, vu qu'on n'a rien du tout comme application sur le système, les dépendances sont nombreuses. Voilà. Ça s'installe tranquillement. Si j'avais su, j'aurais pris Firefox. J'en profite, le temps que ça s'installe, pour vous montrer, donc, via conversation. Ici, voilà. Donc, vous vous connectez sur IRC, et vous pouvez discuter avec nous, en se connectant directement sur le canal. Donc, je fais un join. Et puis, ah bah si, on est automatiquement, puisque nous sommes en français, nous rejoignons automatiquement, le canal Calculet FR. Et donc, vous pouvez me retrouver ici. Je suis là. Et, un ensemble de, d'autres personnes. Voilà. On peut discuter ensemble, sur IRC, à propos de la distribution Calculet Linux, ou de Linux. Et, si on souhaite, rejoindre le canal, où il y a un petit peu plus de monde, c'est tout simplement, le canal Calculet. Et, sur le canal Calculet, on parle en anglais, mais il y a un petit peu plus de monde. Vous m'y retrouvez également. Voilà. Donc, on peut venir discuter, parler de la distribution, savoir un petit peu des projets. Et, vous pourrez retrouver, de temps à autre, une personne, dont le pseudonyme est l'autre, qui est un des développeurs, de la distribution Calculet Linux. Je ferme ça. LibreOffice, donc, est presque installé. Voilà. Il installe, le 41e paquet, sur 42, qui se trouve être, la dernière dépendance. et LibreOffice installe. Voilà. Allez, allez. Et, on va automatiquement, le retrouver dans le menu, dans la rubrique, bureautique. Sinon, euh, voilà. La catégorie bureautique, vient d'apparaître, sous nos yeux. Et, on retrouve ici, donc, LibreOffice. Hop. Voilà. Et, donc, en lançant LibreOffice. Ici, qui est directement, en français. On retrouve, donc, une suite bureautique, installée, tout fraîchement. un LibreOffice 4.4.5.2. On n'a pas encore, la version 5, dans Calculate Linux. Elle est actuellement, en test. Il est possible, si je reviens sur, la recherche LibreOffice. Donc, voilà. Ici, la version 4.4 est installée. Et, on peut installer, la version 5.0.2.2. Il y a une petite manipulation, que les utilisateurs de Gen2 connaissent. Mais, vu qu'elle s'affiche de cette façon, ça nous indique, quand même, qu'elle n'est pas encore, tout à fait, testée et stable. Donc, préférons la version 4.4, si on n'est pas pressé. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. La version 5.0, sera disponible d'ici peu. Voilà, voilà. Et bien, c'est tout ce que je voulais montrer, sur cette édition, de la Calculate Linux. en version Plasma. Pour faire un petit résumé rapide, de l'expérience, la Logitech, se remplit un petit peu, pour des tests d'intégration. Les petits bugs, rencontrés, il y a 3 semaines. Notamment, celui de la barre de notifications. Ou des petits bugs de thèmes, etc. ont été corrigés. Bref, la distribution, est sur une bonne voie. Après, wait and see, comme disent les anglais. Sur ce, je clôt la machine virtuelle. On remarque au passage, qu'à l'arrêt, nous retrouvons aussi le thème de l'édition 15 de Calculate Linux. Voilà. Donc, niveau intégration, cette distribution, c'est au top. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester, les petits logiciels. Et puis, enrichir la Logitech. Et je pense que, on n'est vraiment pas loin, de la version finale. Allez, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. de la 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 vidéo.